Salut à tous, alors aujourd'hui on va se faire un petit top dont la thématique sera ces intros de morceaux que tout le monde compte mal, ou en tout cas voilà quelque chose dans cet esprit là. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Vous n'êtes pas sans savoir que quand on veut jouer à un morceau, et d'autant plus un morceau populaire, on doit respecter une certaine vitesse, c'est ce qu'on appelle un tempo, et en plus de ce tempo, on doit aussi respecter la signature rythmique du morceau. Et la signature rythmique c'est une info qui va nous donner le nombre de temps dans une mesure, et la manière dont on va ressentir ce temps. La signature rythmique la plus répandue ça va être le 4x4, ça veut dire qu'on va avoir 4 temps dans une mesure, et que notre rythme de référence en gros ça va être la noire. Mais que vous soyez conscient de ça ou pas, que vous soyez musicien ou pas, quand vous écoutez un morceau, automatiquement votre cerveau il va se mettre sur ce fameux squelette rythmique. Si vous ne connaissez pas cette histoire de signature rythmique, vous n'allez pas pouvoir expliquer, mais vous allez ressentir le fait qu'il y a des temps forts, des temps moins forts, ou que chaque partie des morceaux vont respecter une certaine durée. Ce qui fait qu'on arrive facilement à anticiper quand un refrain va arriver, ou qu'on arrive aussi à taper des mains quand on va voir un concert par exemple. Cette synchronisation rythmique, comme on vient de le dire, c'est le cerveau qui va la faire automatiquement, et ça dès les premières notes du morceau. Mais justement vu qu'on est habitué à certaines conventions rythmiques, et bah parfois notre cerveau il va se planter, et il va pas entendre les temps là où il faut. Et ça, ça peut être fait de manière complètement volontaire par les artistes, qui vont justement déjouer un petit peu les attentes de l'auditeur, pour avoir un petit côté surprenant tout simplement. Ou ça peut être aussi accidentel, un artiste peut avoir en tête une mélodie ou un riff, et en fait naturellement la plupart des gens vont pas l'entendre placé rythmiquement comme lui. C'est bien sûr ce type là de morceaux que je vais vous faire écouter juste après, alors j'ai sélectionné ceux qui reviennent le plus souvent quand on parle justement de ce type là de dilution un petit peu rythmique, et je précise aussi qu'il y a deux créateurs qui m'ont donné envie de faire cette vidéo, David Bennett qui avait fait une vidéo sur le sujet il y a à peu près deux ans, il me semble, et aussi, alors c'est The Drummer's Almanac je crois, ou oui c'est ça c'est The Drummer's Almanac sur Instagram, et souvent il fait des rives où il explique voilà des rythmiques un petit peu complexes, ou des signatures rythmiques particulières. Donc voilà, si vous êtes anglophone je vous mets les liens en description. On va attaquer avec le premier morceau qui est très connu, et d'ailleurs le groupe dont on va parler c'est des experts en la matière de placement rythmique étrange, j'avais même fait une vidéo sur le sujet, je vais le jouer une première fois sans métronome ni rien, comme ça c'est à vous d'essayer de placer le premier temps, essayez de bien compter la mesure justement, normalement vous devriez vous planter, et c'est normal du coup vu que c'est le thème, et puis voilà, c'est parti pour le premier extrait. Évidemment vous aurez reconnu Rock'n'Roll de Led Zeppelin, et celui-là il est terrible parce que même en sachant où sont les temps, voilà comment le compter, à chaque fois je me fais avoir, il y a ce premier coup de caisse claire qui me fout dedans à tous les coups, et ce qui se passe si vous êtes comme l'immense majorité des gens, moi y compris, c'est que normalement vous avez compté comme ça, 1,2,3,4, 1,2,3,5, et là, voilà et on entend que c'est tout décalé après, par derrière, donc en fait, pourquoi on compte comme ça, tout simplement parce que, notre cerveau considère que là où il y a le premier coup, ça va être le premier temps, ce qui est tout à fait logique, surtout compte tenu que le pattern comme ça ça a du sens de le compter comme ça, mais en fait la batterie elle part en anacrousse donc rappelez-vous on l'a déjà dit dans d'autres vidéos l'anacrousse c'est quand on part juste avant le temps et elle va partir sur le et du troisième temps donc en fait il faut compter comme ça voilà et là y'a tout qui rentre au bon moment et on est bon mais si j'enlève le métronome automatiquement on a moi j'ai cette sensation que le premier temps est là et c'est dingue parce que je trouve qu'il suffit de rajouter un coup de charlie sur le troisième temps donc juste un demi temps avant que la partie batterie démarre pour aider à resynchroniser un peu le cerveau pour que ça donne ça 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et juste ce petit charlie au début en fait voilà ça m'aide à me resynchroniser mais il suffit de pas l'avoir comme sur le morceau original et ça fout tout le monde dans la sauce à chaque fois c'est ouf bien sûr comme j'ai déjà dit Led Zeppelin c'est vraiment des spécialistes des placements rythmiques comme ça un peu bizarre alors là c'est pas vraiment bizarre c'est juste qu'on a tendance à l'entendre pas où il faut mais si vous écoutez black dog je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le rythme et Led Zeppelin il y a clairement des fois où en fait c'est ultra flottant il y a des mesures composées et tout là c'est un cas un petit peu différent mais voilà vous avez la vidéo en fiche si ça vous intéresse et on passe au deuxième morceau qui est un morceau des Beatles et ça va donner ça encore une fois essayez de bien compter essayez de voir comment vous ressentez la pulsation et vous devriez avoir une grosse surprise au moment où tous les instruments rentrent ce morceau c'est everybody's got something except me and my monkey un très beau titre des Beatles et là en fait c'est pour moi c'est l'inverse de Led Zeppelin dans le sens où depuis que je sais comment le compter enfin à partir du moment où j'ai compris où était la pulsation j'arrive plus à le réentendre dans l'autre sens mais normalement là il y a de grandes chances que à la première écoute vous ayez entendu ça ça va pas du tout juste avant on parlait de conventions rythmiques et une de ces fameuses conventions ça va être les rythmes de batterie qui dans le rock sont toujours à peu près les mêmes et on va avoir la grosse caisse sur le premier temps et ensuite ou enfin en tout cas sur le temps fort et ensuite le coup de caisse claire en l'air on va dire sur le temps faible et là typiquement c'est ce que fait votre cerveau c'est à dire que le cerveau automatiquement il va l'analyser comme tous ces morceaux de rock que vous avez déjà entendu et il va faire ça parce que ça c'est vraiment un truc ultra classique dans le rock mais en fait regardez je vais mettre le métronome et vous allez entendre où sont vraiment les temps 1 2 3 4 1 Ok donc en fait ce qui se passe c'est que la caisse claire est pas sur les temps elle est en l'air c'est un c'est un beat de batterie où Ringo Starr va anticiper un petit peu la caisse claire donc ça nous donne ce fameux pas et le premier temps Donc voilà en fait une fois qu'on l'a compris c'est super facile il n'y a pas de souci mais de base sans référence et sans la partie d'après du morceau le cerveau peut pas vraiment savoir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre vu que les deux sont analysables différemment et maintenant une fois n'est pas coutume on prend la basse et on va parler d'un petit morceau de Ozzy Osbourne Alors non mortier c'est un super morceau et pareil là aussi l'intro elle met absolument tout le monde dedans parce que normalement vous devriez la voir compter comme ça une fois que la basse part ça fait 1 2 3 4 4 1 2 3 Et là c'est l'horreur ça ne va plus du tout alors qu'est ce qui se passe dans cette intro exactement comme pour Led Zeppelin en fait notre cerveau va croire que le premier temps est à cet endroit là alors que le premier temps il est sur le ré qui a vide donc on part rappelez vous en anacruz on part juste avant le premier temps donc avec le métronome ça va donner ça 1 2 3 4 4 Et là il y a un piège du morceau que vous avez peut-être remarqué c'est que le pattern de basse il se décale c'est à dire que l'intro on a ce placement rythmique 1 2 3 4 1 voilà avec le premier temps comme ça qui est sur le ré à vide mais dès que la batterie rentre en fait on se décale et notre premier temps ça devient ce qu'on entendait à la base le fameux 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 pas facile de compter de le jouer en même temps et ensuite au bout de quatre mesures il se redécale et en fait notre premier temps il va être sur le 1 2 3 ça va être un truc comme ça donc en fait le morceau est lui-même piégeux parce que si on veut compter sur la durée les accents de la basse ne tombe pas toujours au même endroit et donc ça fait que souvent quand on revient sur l'intro on se dit mais pourquoi quand je compte sur le morceau la ligne de basse elle est bien avec le premier temps ici alors que sur l'intro j'ai l'impression qu'il est là tout simplement parce que la ligne de basse se décale et ça fait que cette intro à chaque fois quand on n'a pas l'habitude on se plante dessus alors en préparant la vidéo ça m'a rappelé qu'il y avait un morceau récent qui m'avait fait un petit peu cette illusion là aussi c'est le morceau boy de charlie pouce charlie pouce si vous connaissez pas c'est lui qui avait fait si ou again le petit single de fast and furious à l'époque mais c'est un mec qui est ultra fort et ce morceau il est vraiment excellent et il démarre juste avec un la rive de synthé qui ressemble à ça essayez de voir où vous sentez les temps moi je les sens là tout bête hein voilà tout bête je les sens au moment où on appuie parce qu'encore une fois le premier truc qu'on entend le cerveau il a tendance à se dire hop c'est le premier temps il est là mais en fait ce qui se passe c'est que au bout de quelques tournes comme ça alors il ya le champ qui rentre mais il ya aussi la batterie qui rentre et la batterie va faire quelque chose comme ça et du coup si on entend les temps comme ça il ya tout qui tombe après c'est super bizarre et en fait là bas je pense que déjà votre oreille avec la batterie ça l'a aidé à se synchroniser mais ce qui se passe c'est que je réactive le métronome c'est que forcément en fait encore une fois on est en anacruz le morceau il démarre comme ça tca 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 et les temps ils sont là voilà un truc comme ça avec une ligne de basse qui groove de ouf et tout donc super morceau qui au début me mettait un petit peu dans la sauce surtout voilà au moment où il ya l'espèce de boîte à rythme qui rentre ça avait tendance encore une fois me désynchroniser à me faire cet effet bizarre de où là le premier temps il est pas du tout où je pensais j'avais fait une vidéo sur highway to hell il ya pas longtemps et je me dis que highway to hell ça doit aussi faire cette sensation là la première fois qu'on l'entend sans aucune référence mais tout le monde connaît tellement le morceau que je pense qu'aujourd'hui tout le monde est habitué à entendre ce pan avec le premier temps après mais je pense qu'on a que de base on doit avoir tendance à faire d'ailleurs je l'explique dans la vidéo souvent que les amateurs quand ils jouent ce morceau là ils ont tendance à le jouer un petit peu mal ou à mal synchroniser le départ en tout cas il ya plein d'autres morceaux comme ça que je trouve trop intéressant si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire on pourra se faire un autre épisode on pourrait même se faire un épisode spécialisé sur radio est par exemple radio et des rythmes ça serait trop cool parce que eux pour le coup et à chaque fois c'est volontaire ils font vraiment des trucs trop étranges et ça rend ultra bien quoi donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire je vous rappelle aussi que j'ai des méthodes de guitare j'en fais rarement la pub en ce moment donc c'est pour ça je fais un petit rappel là il ya plein de choses la méthode principale le créateur c'est pour apprendre à improviser à faire un petit rattrapage technique aussi si vous manquez un tout petit peu de technique il ya trois grosses méthodes fixe avec un développement bien construit qui se suffisent à elle même et en plus de ça toutes les semaines il ya un petit module où je rajoute des nouvelles vidéos c'est des vidéos je sais pas de entre 3 et 5 minutes où je montre un petit plan une petite progression d'accord c'est pour pouvoir continuer à bosser comme ça sans forcément voilà devoir se consacrer à une méthode entière et ces fameuses vidéos hebdomadaires si ça vous intéresse et que les méthodes ne vous intéresse pas elles sont aussi sur patreon si vous vous inscrivez sur patreon quasiment toutes les semaines vous avez droit à une nouvelle petite leçon vidéo voilà c'est assez sympa si ça vous intéresse je vous mettrai à l'image à quoi ça ressemble je suis aussi en train de bosser sur une nouvelle méthode qui devrait sortir je pense d'ici deux trois mois on va dire trois mois pour me laisser un peu plus de temps sur l'articulation de notes donc ça sera une méthode de guitare où j'apprendrai vraiment à tous les petits effets de jeu pour donner un petit peu de caractère à ce qu'on fait quoi donc restez à l'écoute là dessus j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao et